Ce que tu penses deviendra ta prophétie. C'est aussi simple que ça. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ici, c'est Jonathan Hatchi. L'idée de cette chaîne, ça pourra te permettre d'être déterminé, motivé. À passer à l'action, à créer ton business en ligne et pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux. Et c'est accessible à tout le monde. Tu n'as pas besoin de diplôme. Moi, j'ai renouvelé mon BEP. J'ai grandi à l'évrier dans le 91, aux pyramides. Et pourtant, je l'ai fait. Et si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Tu as tout en description. De toute façon, si jamais tu veux aller plus loin, il y a des formations offertes pour pouvoir te lancer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment marche la loi d'attraction ? Alors ça, je sais qu'on a tous déjà vu. En tout cas, il y a de grandes choses que tu as déjà vu. Par exemple, le livre que tu as déjà lu ou le livre Le Secret ou que tu aies vu le film. Et peut-être que tu te demandes est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce que c'est bullshit ou pas ? Est-ce que tu as essayé de le faire mais peut-être que ça n'a pas fonctionné ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vais donner quelques conseils. Alors déjà, par rapport à la loi d'attraction, des fois, on a l'impression que c'est un truc un petit peu mystique et tout. Mais en fait, c'est un truc que franchement, c'est comme la loi de la gravité en fait. Tu vois, à un moment donné, la loi de la gravité que tu y crois ou que tu n'y crois pas, elle va quand même agir dans ta vie. Tu vois ? Tiens, je vais prendre une petite pomme. La pomme, si je la jette, hop, elle va redescendre. Voilà, c'est la loi de la gravité. Que tu y crois ou pas, que tu le vois ou pas, tu ne vois pas la gravité. Voilà, on ne sait pas c'est quoi. Mais voilà, on sait juste que ça agit dans notre vie, qu'on le veuille ou non. La loi d'attraction, c'est le même principe. Donc pour moi, la loi d'attraction, ce n'est pas un truc mystique. C'est juste une loi de l'univers. Voilà, on est régé par ça, la loi de la gravité. Et il y a aussi la loi d'attraction. Et du coup, une fois que tu es au courant de ça, autant s'en servir à bon escient pour que ça puisse t'apporter un maximum dans ta vie. Donc le principe de la loi d'attraction, c'est plus tu vas te concentrer sur quelque chose, plus tu vas l'attirer à toi. Donc tout ce que tu vas attirer à toi, c'est-à-dire les ressources, les gens, je ne sais pas moi, les amis, la richesse, tu vas les attirer par rapport à tes pensées en fait. Tu vas attirer les gens autour de toi en fonction de ta connaissance et de ta sagesse. Donc en gros, si jamais tu veux attirer que de bonnes choses dans ta vie, il faut que tu viennes une meilleure version de toi-même, tout simplement. Au final, c'est comme ça que ça fonctionne. Si tu veux devenir un meilleur e-commerçant, tu veux devenir un meilleur entrepreneur, tu veux devenir un meilleur, je ne sais pas moi, daron, si tu veux devenir un meilleur musicien, tout ça, tu vas l'attirer dans ta vie quand tu deviendras une meilleure version de toi-même. Donc je vais partager avec toi quatre conseils pour pouvoir utiliser un maximum cette loi d'attraction, pour avoir un maximum de bienfaits dans ta vie grâce à cette loi. Alors, premier conseil, c'est basé sur le filtre de nos croyances qui va toujours confirmer nos préjugés. Tu vois, je suis sûr que ça t'est déjà arrivé. Par exemple, où tu as déjà acheté une voiture ou je ne sais pas, ta mère, elle avait une voiture. Et au moment où vous avez acheté cette voiture-là, tu as commencé à avoir cette voiture-là partout autour de toi, alors qu'avant, tu ne la voyais jamais. C'est pareil, si jamais tu achètes un vêtement, avant de l'acheter, tu ne voyais personne avec ce vêtement-là. Et une fois que tu l'as acheté, tout d'un coup, tu le vois, tu vois que tout le monde l'a. Et pourtant, ce vêtement-là a toujours été porté avec tout le monde. C'est pour le moment où tu l'as acheté ou que tout le monde s'est précipité au magasin pour acheter le même vêtement que toi. C'est qu'en fait, ça a toujours existé. Donc tu vois, on a un biais par rapport à un filtre en fait, par rapport au préjugé que l'on a déjà, on a un biais qui est déjà biaisé. Un autre exemple pour pouvoir illustrer ça, c'est comme les personnes qui regardent par exemple mes vidéos. Il y a des gens qui vont me dire, ouais, la vidéo, c'est ouf, c'est énorme. Franchement, c'est un truc de malade, tu me donnes le boost. Et il y a d'autres gens qui vont me dire, ah ben voilà, c'est une vidéo, c'est de la merde. Franchement, c'est du n'importe quoi, vous êtes tous des pigeons à croire ce genre de choses. Tu vois, ça, pourtant le contenu, c'est le même. Tu vois, il n'y a rien qui a changé. C'est le même contenu, c'est la même vidéo. Et pourtant, il y a deux commentaires qui sont complètement opposés. C'est tout simplement par rapport à ton filtre de croyance. Ton filtre de croyance, c'est juste là pour confirmer tes préjugés. Donc, si tu as déjà des préjugés, tu vas juste utiliser la vidéo pour pouvoir confirmer tes préjugés. Donc, en vérité, là, quand je suis en train de parler, en fait, tu ne m'écoutes même pas en fait. Là, tu ne m'écoutes même pas. Tu es juste en train de m'écouter à travers ton filtre de croyance. D'où pourquoi c'est super important d'ouvrir ton mindset, d'être ouvert à des nouvelles croyances parce que ça ne veut pas dire que tu as raison en fait. Et il vaut mieux avoir un filtre de croyance qui te permet de t'apporter plus dans ta vie qu'avoir un filtre de croyance qui ne t'emmène rien dans ta vie en fait. Et ça, ça va le faire aussi pareil quand tu vas lire un livre. Tu vas toujours avoir ton filtre de croyance qui va essayer de confirmer des préjugés que tu as déjà. Et c'est pour ça qu'à partir d'un seul livre, par exemple, comme la Bible, qu'il y a différentes religions parce que les gens interprètent de différentes manières. Donc, voilà encore un autre exemple. Par exemple, les gens, je reçois des messages de personnes sur Instagram, en DM qui me disent « Ah, grâce à toi, j'ai changé ma vie. J'ai commencé un business. » Ce n'est pas forcément dans le business en ligne comme moi je fais, mais ça peut être « Ouais, tu m'as motivé à passer action. J'ai créé ma boutique e-commerce. J'ai commencé le trading. » Je reçois souvent des messages comme ça, tu vois, où les gens, voilà, ils sont passés action. Et des fois, bon après, c'est rare. Je ne veux pas faire le mec genre « Moi, j'ai des haters de ouf. Je n'ai pas beaucoup de haters. Pourtant, j'y travaille, mais bon, je n'ai pas beaucoup. » Et du coup, et de temps en temps, j'ai un gars qui dit « Ouais, tu n'as pas vraiment d'arnaquer les gens, de prendre les gens pour des pigeons. » Et pourtant, c'est le même contenu. Donc, premier conseil, prends soin de ton filtre. Prends soin de ton filtre, sois toujours ouvert. Et remets-toi toujours en question pour voir est-ce que les préjugés que tu as, est-ce que le filtre de croyance que tu as t'aide à améliorer ou à atteindre l'objectif que tu veux atteindre ? Deuxième conseil, arrête de te plaindre face à des événements. Arrête de voir toujours le verre à moitié vide. Ça me rappelle, par exemple, deux enfants. J'ai déjà raconté cette histoire-là, mais tu vois, deux enfants qui jouent près de la plage. Je ne sais plus dans quel livre j'avais lu cette histoire-là, mais ça m'avait marqué. C'est deux enfants qui jouent près de la plage. Tu vois, ils s'amusent, c'est les mêmes, c'est des jumeaux, tout ça, même âge, etc. Voilà. Et ils jouent près de la plage et il y a une grosse vague qui les attrape, qui les retourne dans tous les sens, qui les rejette après sur la plage. Et il y en a un qui est mort de rire et il y en a un qui pleure de ouf. On dirait qu'il va mourir. Pourtant, ils ont vécu le même événement. C'est le même événement qu'ils ont vécu. Et pourtant, ils l'ont vécu différemment. En tout cas, ils l'ont interprété différemment dans leur vie. Donc, en fait, tu ne peux pas gérer les événements qui t'arrivent dans ta vie, mais tu peux gérer la manière dont tu réagis face à ces événements. Donc, quand tu réagis face à des événements, pose-toi la question, parce que là, c'est ton choix. Là, tu as le choix. Pose-toi la question, est-ce que la manière dont je réagis, ça me permet d'être plus heureux, tout simplement ? Est-ce que si je me plains tout le temps, est-ce que c'est bon pour moi ? Tu vois. Quand tu te plains à ta femme, à tes amis, à ton entourage, tu te concentres en fait sur des mauvaises choses et tu as des mauvaises pensées. Et donc, du coup, par rapport à la loi d'attraction, ce n'est pas bon, puisque comme je t'ai dit, tu vas attirer ceux auxquels tu penses en fait. Donc, du coup, tu vas attirer des mauvaises choses. Donc, arrête de te plaindre. Imaginons que tu lances ta chaîne YouTube, tu commences à aller sur ta tâche, tu lances ta chaîne YouTube et tes premiers commentaires, tu te fais défoncer. Eh bien, voilà, ou tu peux te plaindre et dire, ouais, vas-y, c'est la misère et tout, n'importe quoi, j'arrête. Ou tu te dis, super, c'est le début du succès. Tu vois, donc, il faut toujours essayer de voir le verre à moitié rempli. C'est comme si, imaginons, dans deux situations différentes, tu peux, par exemple, être avec ta meuf, marcher dans un endroit où c'est super et tout, et commencer à pleuvoir. Et toi, tu commences à dire, ah, vas-y, c'est relou, il pleut et tout, et elle, dans sa perception, va se dire, ah ben non, ça déchire, je trouve que c'est super romantique, etc. Donc, en fait, vois toujours les choses du bon côté et arrête de te plaindre, en fait, ça ne sert à rien du tout. Et ça ne t'aidera pas en plus à faire fonctionner la loi d'attraction. Troisième conseil, nourris ton cerveau constamment. Tu vois, c'est comme les enfants. Les enfants, ils vont agir exactement comme toi, tu agis. Donc, en fait, ils se nourrissent de ce que toi, tu leur enseignes. Si jamais tu leur enseignes des bonnes choses, c'est pour ça que souvent, les enfants de riches, entre guillemets, ont une éducation financière qui déchire. En fait, il y a des choses qui vont être dans la normalité, logique pour eux, qui peut-être pour nous, car vous commencez de zéro, on est obligé de les apprendre dans les livres, etc. Alors que eux, ça coule de source, tu vois. Et donc, du coup, pour te dire qu'il faut que tu puisses nourrir ton esprit constamment, ton cerveau veut constamment se nourrir. Et si tu ne le nourris pas avec des bonnes choses, il va se nourrir avec des mauvaises choses. Il a besoin de se nourrir. Donc, nourris-le avec des histoires inspirantes, lis et regarde des choses inspirantes, des choses qui t'éduquent par rapport à là où tu veux aller. Nourris-le par des choses qui vont te faire grandir et te faire te rapprocher de ton objectif. Parce que de toute façon, que tu le fasses ou pas, délibérément, tu vas te nourrir de quelque chose. Donc, si jamais, délibérément, tu ne prends pas la décision de le nourrir avec des choses qui vont te faire grandir, de toute façon, tu vas finir sur Netflix. Après, ce n'est pas un problème de regarder Netflix, mais si tu ne regardes que ça ou tu regardes des téléréalités toute la journée, il ne faut pas t'étonner après, tu vois, que la loi d'attraction ne fonctionne pas. Parce qu'il va falloir bien faire grandir ton filtre, comme je te disais, le premier conseil, ton filtre de croyance. Et ton filtre de croyance, il va grandir et tu vas avoir de nouveaux préjugés. Oui, l'argent, c'est bon, par exemple, l'argent, c'est bien, etc. Si jamais, tu te nourris de choses qui t'élèvent. Parce que si tu ne regardes que des gens qui ont un niveau intellectuel, en tout cas, une intelligence financière qui est basse, tu vas te calquer à eux. Et leurs croyances qu'ils ont, tu vas avoir les mêmes croyances qu'eux puisque tu te nourris de leurs croyances. C'est pour ça que je ne regarde pas les informations. Si tu regardes les informations, tu tombes en dépression directe. Tu tombes en dépression directe et en plus, ça ne reflète pas la réalité du monde. Il y a des gens, par exemple, ils ont des croyances. Là, je suis en Colombie en ce moment. Tout le monde me parle de Pablo Escobar. Oh là là, c'est la guerre. Je suis en Colombie. C'est super cool. Les gens, ils sont cool. Enfin, ils sont super cool en fait. Donc, moi, je protège mon filtre. Je protège mon filtre pour éviter justement que mon filtre soit à mon encontre en fait. Jouer à mon encontre. Il ne faut pas oublier que les informations, leur but à eux, c'est de faire de l'audimat. Et c'est tout. Ils veulent faire de l'audimat. Donc après, quitte à te donner genre des informations, tu sais, si jamais tu les écoutes, souvent, je ne sais plus si c'était quoi, mais j'avais vu une image qui était super réaliste. Si tu veux vraiment avoir des informations, juste regarde par la fenêtre. Juste regarde par la fenêtre, arrête de regarder à la télé. Donc, tu ne pourras jamais enlever ton filtre parce qu'on a un filtre lié à notre éducation, notre entourage, comment on a grandi, etc. On a tous un filtre. Si tu as grandi à l'église, tu n'as pas le même filtre qu'un gars qui a grandi, je ne sais pas, ailleurs, etc. Donc, on a tous un filtre. On ne peut pas l'enlever. Par contre, on peut choisir ce par quoi on va se nourrir et améliorer ce filtre pour, du coup, utiliser la loi de l'attraction, par exemple. Quatrième conseil pour pouvoir mettre en application la loi de l'attraction et qu'elle puisse fonctionner vraiment dans ta vie en abondance, se résume en une phrase. Ce que tu penses deviendra ta prophétie. C'est aussi simple que ça. Quels sont tes objectifs, par exemple ? Qu'est-ce que tu te dis par rapport à tes objectifs ? J'imagine que ton objectif, c'est que tu dis c'est le million, tu veux faire le million. Est-ce que tu dis, je veux, parce que tout le monde sait, normalement, peut-être que tu ne sais pas, mais il faut faire des autosuggestions constamment pour pouvoir reprogrammer son cerveau et du coup, tes pensées vont pouvoir agir et vont attirer. La loi d'attraction, du coup, va fonctionner. Si jamais tu répètes, je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire, je veux devenir millionnaire, ça ne fonctionne pas. Après, tu l'appelles comme tu veux. Les gens disent, tu dis, comme si tu parles à l'univers, je ne pense pas que tu parles vraiment à l'univers, comme s'ils pouvaient te répondre. Mais c'est plus, c'est une loi qui fonctionne. Si jamais tu répètes toujours la même chose, c'est comme si tu dis, je veux devenir millionnaire, c'est comme si du coup, l'univers t'a dit, ok, tu vas être super bon à vouloir devenir millionnaire. Ok, tu vas être super bon à vouloir devenir millionnaire. Donc, en fait, il faut changer ta manière de te parler et de dire tes objectifs. Il ne faut pas que tu dis, je veux devenir millionnaire, il faut que tu dis, je suis millionnaire. Je suis le meilleur basketeur du monde, je suis le meilleur footballeur du monde, je suis le meilleur musicien du monde, je suis en pleine santé. Une fois que tu dis ça, et ça, c'est un discours interne, tu n'as pas besoin de le dire aux gens, c'est un discours que toi, tu dis en interne. Et une fois que tu dis ça, tu vas incarner en fait cette personne. Si tu dis je suis multimillionnaire, tu vas incarner cette personne-là. Naturellement, tu vas commencer à vouloir agir comme cette personne-là. Que tu dis je suis multimillionnaire, ok, donc tu vas vouloir agir et tu vas agir comme cette personne-là. Je ne dis pas de dépenser tout ton argent comme si tu étais multimillionnaire déjà, mais dans des actions, dans la manière dont tu planifies, dans la manière dont tu penses, dans la manière dont tu te projettes dans le futur, tu vas agir comme un multimillionnaire. Et c'est pareil si jamais tu dis je suis le meilleur footballeur du monde. Quand tu vas dire ça, je peux t'assurer que tu vas aller taffer tes coups francs ou tu vas aller taffer tes passements de jambes. Ce n'est pas genre une fois que tu es millionnaire, que tu dis ok, je suis millionnaire. Non, ça fonctionne toujours avant. Tu penses déjà que tu es millionnaire et après tu deviens cette personne-là parce que tu vas créer des habitudes et le million va juste être le résultat final sur ton compte en banque. Mais en fait, tu es millionnaire et tu as l'esprit millionnaire depuis des années parce que tu as créé des habitudes de millionnaire, tu agis comme un millionnaire, tu fais des choix de millionnaire. Ça me rappelle l'histoire de Mbappé, je ne sais pas si tu as vu son interview, où il a dit la première fois où il a été en conférence de presse, je crois que c'était à Paris, ouais, conférence de presse à Paris, quand il était à l'équipe de Paris, il a dit que quand ça arrivait en fait, pour lui, c'était comme si c'était normal. Pour lui, c'était comme si c'était normal, il n'y avait rien de nouveau parce qu'en fait, il s'était déjà tellement imaginé cette scène auparavant que quand ça arrivait, c'était comme si c'était quelque chose de normal en fait. Et là, je me suis dit, mais le gars, il vient d'utiliser la loi d'attraction à puissance 20 et personne ne fait attention à ça. Le gars, il s'est juste imaginé des centaines de fois, tu imagines le nombre de fois qu'il faut s'imaginer ça au point que quand le jour il arrive, c'est normal. C'est normal. C'est pour ça que le gars est détendu alors aussi jeune, arrivé aussi jeune et à un tel niveau aussi détendu sans pression parce que le gars a dû tellement s'imaginer déjà qu'il l'était que quand ça arrivait, c'était juste normal, c'était juste la logique, c'était normal au quotidien. Tu vois ? Donc, nous, on doit faire exactement la même chose. Ce n'est pas quand tu deviens footballeur professionnel que tu dis, ah ça y est, je suis footballeur professionnel. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est complètement le contraire et c'est ce que tout le monde pense. Et c'est pour ça que les gens, ils ont peur d'agir parce qu'ils se disent, ouais mais par exemple, je ne sais pas moi, si tu veux devenir millionnaire, ils se disent, ouais mais je ne suis pas millionnaire donc je ne vais pas pouvoir le devenir. Comme si, quand tu es né d'une manière et tu ne peux pas changer. En fait, tu peux être tout ce que tu veux. Il faut juste changer ta manière de penser et tu as juste à décider de qui tu veux devenir. Tu vois, c'est comme un autre exemple. C'est comme par exemple quelqu'un qui est gros par exemple. Quelqu'un qui est gros mais qui fait du sport tous les jours. Tu vois, il va à la salle, il va au gym et il va à la salle de sport et il a envie, en objectif, je ne sais pas, il va avoir le six pack, il veut être frais et tout. Eh bien, il est déjà cette personne-là. C'est déjà un sportif en fait. Ça veut dire qu'il a des habitudes, le gars, il mange bien, etc. C'est juste qu'une question de temps. Mais il est déjà un sportif et il se comporte comme un sportif donc il est déjà un sportif. Le six pack, c'est juste la résultante de tous ces efforts qu'il aura fait cumuler. Mais aujourd'hui, il est déjà un sportif. Il a des habitudes de sportif et c'est pareil pour tout. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. N'hésite pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas parce que toi, tu crois que c'était un truc magique que genre tu allais penser comme ça et l'argent est tombé sous ton compte en banque. Non. La loi d'attraction, c'est super. Ça permet du coup d'attirer un petit peu si tu as les bonnes pensées, d'attirer ce que tu veux dans ta vie mais si jamais tu passes à l'action. Tu vois, tous les ensembles que je t'ai pris, les gars, ils charbonnent après. Tu crées des habitudes, tu agis comme la personne que tu veux devenir. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien. Si jamais tu veux passer à l'action, tu as les formations en fait pour pouvoir créer ton business en ligne, tu en choisis une ou tu fais un financeur 2.0 ou tu te fasses dans le e-commerce. OK ? Et sinon, les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Et il y a eux et il y a nous. Et en plus, au passage, pendant que je suis en train d'y penser là, la vie que je vis aujourd'hui, je l'ai déjà imaginée. Il n'y a rien que j'ai eu dans ma vie que je n'ai pas imaginé avant. Même sans savoir que c'était la loi d'attraction. C'est pour ça que je t'ai dit que tu y crois ou que tu n'y crois pas à la loi d'attraction, de toute façon, tu la vis. Sous-titrage Société Radio-Canada